Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 10 minutes favorites, 10, 15, 20, c'est un détail, you know me ! Le principe c'est de vous montrer très rapidement, en approximativement 10 minutes, les nouveautés que j'ai reçues récemment, de les tester, de vous donner mes premières impressions, encore une fois ce sont mes impressions, ce sont mes avis sur ces produits, j'ai un type de peau, j'ai des attentes, vous avez les vôtres, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à tester également les produits pour vous faire vos propres avis, mais si je peux vous éviter de dépenser dans des produits qui sont pas forcément transcendants... Mais écoutez, ça me fait plaisir, donc on va commencer tout de suite avec le teint, et on va terminer aux lèvres, et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est pas la folie folie, franchement, c'est pas la folie folie, genre là je me sens pas folie folie, pas non, non, il y a des jours comme ça, que voulez-vous ? Si vous êtes ready, let's go ! On commence avec un produit de chez Maybelline, donc c'est le Perfector 4 in 1, donc c'est un produit qui est disponible en 4 teintes, et qui coûte 15€, très honnêtement, comme vous le verrez sur les images, c'est un produit qui ne m'a pas bluffée du tout, en fait c'est un produit qui se veut vraiment en texture velours, petite mousse, et qui apporte un 4 en 1 au niveau du teint, donc il va lisser, il va se mousser, il est censé également matifier, servir de base, servir de bébé crème, voilà, c'est un tout en main avec une couvrance légère, effectivement la couvrance est très légère, parce que j'ai eu l'impression de ne rien avoir mis sur mon teint, d'ailleurs j'utilise la teinte 2, donc la light medium pour les intéresser, mais j'ai clairement vu un effet matifiant et anti-port, donc c'est intéressant, mais j'aime pas du tout la texture du produit, alors c'est censé être une texture dont je suis fan, les textures un peu veloutées, whipped et tout, crème fouettée, mais c'est une catastrophe, ça fait plein de petits cacas en fait, qui se séparent et ça fait plein de petites bouloches, du coup quand tu l'utilises, il faut vraiment faire attention aux fringues, parce que ça part dans tous les sens, donc moi je trouve que la texture elle est quand même un peu sèche, d'autant plus que j'ai la peau mixte, donc c'est quelque chose qui devrait me plaire, surtout au niveau de ma zone T, mais j'ai trouvé que c'était trop sec en fait, c'est pas super agréable, après avoir à porter en base, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer, donc je vous redirais ça, pour des premières impressions effectivement, il y a un petit effet flouteur, pas mal, et un petit effet matifiant, donc pour les jours où vous n'avez pas envie de porter du make-up, why not, mais c'est pas vraiment un produit que je pense porter seul, et la texture du produit en fait, je trouve qu'elle part dans tous les sens, donc c'est pas super agréable, mais à voir, je le retesterai avec un fond de teint par-dessus, parce qu'en base, ça peut être intéressant. On enchaîne avec un concealer de chez Milk Make-up, donc c'est un concealer qui coûte 27€ pour 6ml, donc c'est pas le meilleur rapport contenant prix, maintenant c'est un produit vegan, c'est un produit clean, qui est fait je crois avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, quelque chose comme ça, donc c'est un produit anti-cerne plus éclatant rayon de soleil, donc moi j'ai la teinte numéro 3, qui est clairement trop foncée pour moi, enfin qui est trop ton sur ton, je pense que la teinte 2 m'irait mieux, parce que comme vous le voyez, ça n'a absolument pas camouflé mes cernes, ça n'a pas illuminé, je trouve qu'on voit vraiment mes cernes, j'ai pas le regard lumineux en fait, alors j'ai adoré le packaging, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est innovant, donc ça, ça fait plaisir, vous appuyez, vous avez le produit qui sort, et vous avez une petite bille, en vert d'ailleurs je crois, et vous appliquez le produit, en termes de couvrance, je trouve qu'on est plutôt dans une couvrance légère à légèrement moyenne, moi j'ai besoin de moyenne à totale en fait au niveau de mes cernes, et ce que j'ai moins apprécié, c'est que oui bon c'est un produit vegan, clean etc, mais j'ai pas ce côté smooth et lissant, et que j'aime beaucoup en général dans les anti-cerne pour lesquels j'ai un coup de cœur, j'aime beaucoup les anti-cerne qui vont quand même lisser et pas marquer la déshydratation, et je trouve que celui-ci quand même m'a pas mal déshydraté, le contour des yeux je trouve que c'est hyper marqué, plus que d'habitude d'ailleurs, donc à voir, parce que c'est un produit qui apparemment s'utilise en dessous ou par-dessus le concealer, donc je comprends pas trop, en tout cas c'est ce qu'il y a d'écrit sur le site de Sephora je crois, alors que là clairement ils mettent anti-cerne, donc je comprends pas trop, voilà comment l'utiliser ce produit, mais voilà comme le produit Maybelline, je pense que je l'utiliserai avec un concealer et je vous en reparlerai, mais là à chaud, c'est pas une catastrophe, but a une note convaincue, on enchaîne avec un produit à sourcils de chez Beauty Bay, qui coûte 3 fois rien, je crois qu'il coûte même pas 10 euros ce produit, il est disponible en 6 ou 7 teintes, franchement il est très bien, c'est un produit avec un côté crayon fin comme le Anastasia Beverly Hills, le Brouise, et vous avez un côté goupillon, donc comme vous l'avez sur les images, comme d'habitude je brosse, je remplis la queue de mes sourcils, et j'adore la teinte, j'ai pris la teinte Expresso qui est parfaite pour moi, donc voilà c'est un produit qui est fabriqué en Corée, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire depuis tout à l'heure, les pays fabriqués, mais au pire n'hésitez pas à aller sur le site, c'est censé durer 10 minutes, ok, je ne peux pas donner tous les détails dans cette vidéo, le chronomètre, le chronomètre est lancé les gars, mais franchement très bon produit, et pour le prix, franchement foncé, il est vraiment bien, bien pigmenté, nickel ! Autre produit que je suis vraiment deg d'avoir acheté, c'est un produit de la marque Westman Atelier, donc c'est une marque de luxe, une marque clean de luxe, j'ai eu envie de tester, je me suis dit ok, les produits clean c'est de plus en plus répandu et tout, mais qu'est-ce qu'il en est des produits clean luxe ? Donc clean déjà c'est pas donné, enfin ça dépend des marques, et en plus de ça, luxe ? Un stick ? Contouring ? 50 euros ? Ok, on va tester ça, parce que vu le prix, ça doit être un truc de ouf ! Donc en fait c'est un produit qui contient 6 grammes, j'ai pris la teinte biscuit, alors le packaging est magnifique, autant vous le dire, c'est aimanté, c'est hyper lourd, c'est vraiment luxueux, tu as un très très bel objet, je comprends pas trop les histoires de teintes pour ce produit-là, donc si t'as un autre, t'as une teinte, des fois t'en as 3, des fois t'en as 2, donc au final je n'en sais rien, mais c'est un produit qui est donc clean comme je l'ai dit, et qui a beaucoup de produits hydratants, bénéfiques pour la peau, etc. Bon, je pars du principe où pour un produit contouring, je sais pas si c'est vraiment essentiel d'avoir plein de bénéfices dans un contouring, à vous de me dire ce que vous en pensez, un fond de teint, une base, ok ? Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mieux la compo est bonne, et plus ça fait plaisir, et mieux c'est pour notre peau. Mais bref, donc ce que je voulais dire par là, c'est que c'est censé être hyper smooth, s'appliquer facilement, se fondre à la peau, moi je trouve que pas du tout, c'est pas le produit contouring crème que j'ai, qui est le plus facile à utiliser, et le plus smooth, le NYX par exemple, qui coûte 10 fois moins cher, est beaucoup mieux je trouve, et je sais pas, j'aime pas trop l'effet que ça a sur la peau, je trouve que c'est pas smooth, je trouve que ça déplace aussi un peu la matière, et je le trouve un peu gras, alors qu'ils disent que logiquement, c'est censé être hydratant, mais je sais pas, je... Non, je suis pas convaincue du tout par ce produit-là, et vraiment pas pour ce prix, franchement, non. Et d'ailleurs j'ai rajouté du bronzer, par-dessus j'ai rajouté le Gucci, pour le coup est un produit luxe et qui est vraiment bien. Ensuite on enchaîne avec les blushs, j'en ai utilisé deux, donc on va commencer avec le premier, 19€, et qui est également clean en fait, je crois que tous les produits Milk, ou en tout cas la majorité, est clean, donc c'est un blush qui contient 8ml, et comme je vous l'ai dit, qui coûte aux environs 19€, donc plutôt bon rapport contenant prix, surtout pour cette gamme, ce genre de marque-là. Alors c'est un produit hydratant, pareil, avec des bons ingrédients, qui est censé hydrater la peau, apporter des bénéfices à la peau, s'estomper parfaitement, se mélanger à la peau. Alors les premières fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça assez compliqué, parce qu'en fait dès lors où tu l'utilises, tu as tout, en tout cas la première fois, donc faites attention, tu as tous les agents hydratants qui sortent en premier, t'as plein d'huile en fait. Il faut appuyer un peu, ou essayer de mélanger, bien que ce soit assez difficile, mais une fois que tu sors un peu de produit, et que tu commences à fondre la matière sur ta peau, j'ai adoré ! Franchement j'ai beaucoup aimé, c'est un produit qui est hyper naturel, si vous en mettez légèrement, mais qui s'estompe super facilement, et qui a un effet satiné sur la peau, et tu sens vraiment que ça fait du bien à ta peau, c'est un produit qui t'apporte un glow naturel, hyper joli, hyper healthy, donc voilà j'ai beaucoup aimé, je le trouve modulable, j'en ai rajouté, j'ai eu l'intensité désirée, franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, donc je vais aller voir du côté des teintes, mais pas mal du tout. Alors ce blush là par contre, ça a été une catastrophe, c'est un blush qui coûte 17€, de la marque Mimichel, donc le make-up artiste, et il y a 6ml à l'intérieur, et franchement j'ai la teinte pêche sugar, c'est trop mat, pour moi c'est trop mat, c'est censé être un produit en fait, avec plusieurs fonctions, donc tu peux l'utiliser en rouge à lèvres, etc, etc, clairement pour moi ça c'est un rouge à lèvres, il est trop mat pour le visage, il est hyper compliqué à estomper, il est trop pigmenté, alors vous allez me dire, oui mais du coup t'en mets un petit peu, oui mais je pars du principe, où quand c'est trop pigmenté, et difficile à estomper, même si t'en mets un peu, tu vas avoir du mal en fait, à étirer le peu que tu as mis, donc j'ai pas, c'est pas une très bonne première impression, que j'ai sur ce blush là, j'aime pas du tout mon teint, de ce côté là, je le trouve vraiment pas beau, pas homogène, pareil le bronzer j'ai pas du tout aimé, non franchement je préfère ce côté là, mais ce côté là, je sais pas si vous verrez la différence, pas fan du tout, c'est trop mat, il est pas mousse velouté, comme le NYX, le Sweet Chicks par exemple, que j'adore, quitte à choisir entre les deux, prenez le NYX, qui coûte du coup en plus je crois deux fois moins cher, donc voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi, on enchaîne avec un produit Alancôme, un produit en édition limitée je crois, il me semble que c'est la collection de Noël, c'est un highlighter qui coûte 60 euros, et qui contient 6 grammes, c'est le Glimmering Gold 2021 édition limitée, c'est ça, donc c'est un highlighter qui est magnifique, déjà le packaging c'est vraiment très joli, avec des paillettes, les dorures et tout, c'est vraiment très beau, ça fait très fête, et le moule, enfin la moulure sur le highlighter est vraiment très belle, en revanche, très franchement, l'highlighter est sublime, franchement il est sublime, il est très beau, j'adore la teinte, il se fond à la peau, il est smooth, il marque pas les imperfections, enfin il accentue pas on va dire, donc j'ai adoré, par contre c'est trop difficile à prélever, les toiles c'est joli, mais franchement c'est difficile à prélever, t'en as pas partout avec le pinceau, en fait quand il y a trop de relief, comme ça c'est compliqué, et du coup j'ai été chercher sur le côté plat, pour avoir plus de facilité à prélever la matière, donc ça voilà, c'est bien, mais en même temps après vous me direz, c'est un objet collector, etc, voilà, c'est pas tous les highlighters Lancome qui sont comme ça, donc c'est joli, je trouve que c'est un joli cadeau éventuellement à offrir, après 60€ pour la formule, voilà, c'est du Lancome, c'est du luxe, vous achetez la marque aussi, clairement faut pas se voiler la face, et vous achetez aussi le packaging, le moule, etc, mais très honnêtement, si vous voulez investir dans un highlighter luxe, et avoir une très bonne formule, très bon payoff, très bon rendu sur la peau, vous pouvez foncer, je l'ai trouvé vraiment très joli, cher, mais très joli, ensuite on passe aux paupières, pour faire ce make-up, j'ai utilisé la palette révélation de Fabian Cosmetics, je vous ai fait une revue totale sur ses produits, donc les produits yeux et les produits lèvres, que je vous ai déjà postés sur ma chaîne, si j'y pense, je vous mettrai la fiche juste ici, si ça vous intéresse, je donne tous les détails, les swatchs, ce que j'en pense de A à Z, de la marque Univers, le lancement, les premiers produits, tout ça, donc n'hésitez pas à checker, ensuite pour le mascara, j'ai utilisé le Curl Boons The Colossal, qui se présente comme ça, qui coûte une dizaine, douzaine d'euros je crois, c'est un mascara qui promet courbe et volume, alors au niveau de la courbe, oui, très honnêtement, je le vois, et je trouve que la courbe tient plutôt bien, donc ça c'est pas mal du tout, et le fait que la texture de la formule soit assez sèche, entre guillemets, parce qu'elle est quand même pas mal sèche, ça permet de bien travailler la courbe en fait, donc c'est pas mal, après en ce qui concerne la brosse, il parle d'une brosse qui fait ci, qui fait ça, franchement c'est une brosse, c'est du déjà vu, rien d'exceptionnel dans la brosse, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la formule, en termes de volume, c'est pas un truc de ouf, mais franchement ça m'a fait des jolis cils quand même, donc voilà, c'est un bon produit pour moi, avec un bon rapport qualité-prix, et qui tient à moitié ses promesses du coup, mais franchement, je suis très piquée pour les mascaras, donc vraiment, celui-ci il est pas mal du tout, on termine avec les lèvres, dans cette vidéo, j'ai utilisé des produits de chez KVD Vegan Beauty, donc ce sont ces rouges à lèvres qui sont hydratants, ce sont les butter lipsticks, que j'ai beaucoup aimé, franchement je les trouve bien pigmentés, j'avais peur qu'ils soient pas pigmentés, parce qu'en général, les rouges à lèvres qui se veulent hydratants, trop shiny et légèrement transparent, et moi je suis pas trop fan, j'aime bien quand il y a une bonne pigmentation, pour les rouges à lèvres, et c'est le cas, et franchement ils sont super confortables sur les lèvres, j'aime beaucoup le rendu, on a une belle couleur en un passage, donc franchement j'ai hâte de continuer de les tester ceux-là, et j'ai vu qu'il y avait une teinte un peu beige sur le site, je sais plus le nom de la teinte, mais qui m'a l'air canon, donc je vais aller voir ça de plus près, j'aime beaucoup les packagings, KVD, donc voilà, marque Vegan, vous connaissez tous KVD Vegan Beauty, donc franchement j'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres, et en ce qui concerne le gloss que j'ai appliqué par-dessus, c'est un gloss de chez NYX, c'est la gamme This Is Milky Gloss, donc c'est un gloss qui est en édition, d'ailleurs les rouges à lèvres KVD Vegan Beauty, je sais plus le prix, je ne sais plus, je vous mettrai l'il est en barre d'infos quoi qu'il en soit, mais je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, je sais qu'il y avait une quinzaine de teintes je crois, mais je ne me souviens plus du prix, pour le gloss de chez NYX, il me semble qu'il y a quasiment une dizaine de teintes, c'est un gloss qui est en édition limitée en fait, This Is Milky, tout simplement, Milky, milk, qui veut dire lait en anglais, c'est une formule, et il y a du lait végétal dedans, donc j'ai trouvé ça assez marrant, très franchement, en tout cas ils sont bien pigmentés, je vous mettrai les swatchs à l'écran tout de suite, comme ça vous verrez, enfin ça dépend des teintes, mais je les trouve hyper pigmentés, super confortables, ils ont un effet miroitant, c'est très très beau, franchement j'adore, et pour 7,95€ le gloss, franchement vous pouvez foncer, en plus c'est une édition limitée, donc si vous voulez un gloss de qualité à petit prix, n'hésitez pas, et les teintes sont canon, et il y en a des super originales, un produit teint de chez Laura Mercier, donc c'est sa nouveauté, c'est la Translucent Loose Setting Powder Light Catcher, donc c'est une poudre libre fixante, qui attrape la lumière, donc j'ai utilisé la teinte Celestial Light, dans cette vidéo, franchement je ne suis pas, alors c'est pas que je ne suis pas convaincue, par ce type de produit là, j'aime beaucoup ce type de produit, en fait c'est une poudre qui est légèrement satinée, quand même pas mal, c'est presque un highlighter, pour moi je trouve qu'elle est quand même, très très lumineuse, par exemple la Lancôme, elle l'est un peu moins, c'est plus subtil, là franchement c'est clairement macré, en fait, je pense que vous le voyez bien à la caméra, et ils disent de mettre ça sur le teint, en finition en fait, pour attraper la lumière, et que c'est censé smoother le teint, flouter les imperfections, les irrégularités, pour moi c'est pas du tout le cas, c'est pas le cas, j'ai pas du tout aimé, j'ai eu l'impression d'appliquer un highlighter, léger certes, en tout cas pas aussi intense que le Lancôme, sur mon visage en fait, et moi je trouve que ça n'a pas d'effet estompeur, c'est pas la réalité en fait, sauf si t'as une peau extrêmement lisse, pour moi ça marque quoi, forcément, et c'est pourquoi on n'applique pas ce genre de produit là, sur tout le visage, donc après c'est chacun son choix, et son avis là dessus, mais pour moi non, alors maintenant, la prochaine fois je vais l'utiliser à la place d'un highlighter, sur les zones où je veux de la lumière pour voir, mais clairement pas pour tout le teint, parce que moi je trouve que ça a mis en lumière, mes pores que j'ai ici, donc voilà, pareil, je le réutiliserai, et je vous en reparlerai, donc voilà pour ma vidéo spéciale 10 minutes nouveautés, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés, est-ce que vous avez eu un coup de cœur, est-ce qu'il y a un produit qui vous a intéressé, intrigué, je pense que j'ai fait le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire, en attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste ici, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite, m ascent, m ascent. —